coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les gémeaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin 2024 pour information nous avons une nouvelle lune donc le jeudi 6 juin et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition le petit oracle de l'intuition alors pour vous les gémeaux nous avons alors on parle de contact de communication pour vous je juste un message un premier message pour vous les gémeaux avec le petit oracle de l'intuition chez quelqu'un qui alors soit une personne veut reprendre la communication avec vous et je vais prendre celui là ou soit c'est vous qui allez reprendre à gérant pour reprendre la communication avec une personne alors allons-y nous avons l'archange michael nous avons l'aide de l'archange michael l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs de son épée il tranche les noeuds émotionnel qui te lie au négatif tout se libère donc on parle d'une libération également pour vous les les gémeaux on va prendre également un petit message du petit oracle dis moi que tu m'aimes alors allons-y pour vous les gémeaux un message et nous avons le la spécialiste et en dos nous avons la fidélité alors nous avons le la spécialiste à une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie rien de grave mais pour y voir plus clair son intervention sera nécessaire cela concerne tous les domaines médecins thérapeutes avocats avocates espères ou l'experte policiers ou policières il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils donc on parle d'une personne peut-être un qui est spécialiste donc donc et qui peut vous aider en fait à vous libérer d'une situation ou de quelque chose de négative en tout cas donc voilà pour vos premiers messages et nous allons prendre le tarot arcanum non je vous montre celui là et on va faire une coupe et un tirage en neuf pour commencer ce tirage donc on peut prendre un rendez vous avec un spécialiste ou une spécialiste un thérapeute un médecin ça peut être aussi un espère ou un avocat pour alors nous avons là la dame de la reine de coupe la reine de coupe on parle d'une personne agréable généreuse intuitive ça peut être un thérapeute on parle encore de thérapeute là une personne qui peut voilà vous aider également à à révéler vos sentiments pour vos émotions ça peut être une psychologue ou un psychologue alors pour vous les gémeaux semaine du 3 au 9 juin 2024 on parle bien de couper avec quelque chose là avec le 3d p le 3d p on parle d'avoir une nouvelle compréhension de voir la vérité de transformer un de la douleur en sagesse on parle peut-être aussi d'un secret qui est révélé la secret qui est révélé les gémeaux et allons-y alors on parle de générosité de protection de chaleur de nouveauté d'un apprentissage alors d'un apprentissage avec le 9 de bâton apprendre à se défendre soi même ou à défendre les autres aussi apprendre à guérir de ses vieilles blessures aussi il ya le côté défense on a le roi d'épée là à l'envers on parle d'un homme plutôt froid aux pensées doudou dur pardon double je sais pas pourquoi j'allais dire ça dur voire méprisant et qui blesse mais il ya une guérison par rapport à cela oui on se libère de quelque chose peut-être qu'on est dur et on se libère et puis on va apprendre à dévoiler ses sentiments à ne plus être sur la défensive également avec une personne c'était pour ça la pourprise de contact alors vous pouvez inverser peut-être qu'on parle de votre autre donc voyez par rapport à votre situation bon on a le 7 de deniers donc qui est à l'envers on parle de peur de difficulté 1 à apprendre de ses échecs on parle de plaisir un plaisir peut-être qui approche de sa fin on parle d'ennui on est ennuyé là par rapport à à des échecs le fait de peut-être reproduire les mêmes erreurs on parle de tromperie alors c'est peut-être ça aussi on va voir un thérapeute 1 parce que j'ai quelqu'un qui 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 consulte 1 parce que c'est une personne infidèle elle trompe elle ment et elle ment et elle met du coup elle a pu mettre un engagement elle a pu échouer dans un engagement on parle de ne pas agir là j'ai quelqu'un qui n'a pas agi 1 par rapport aux erreurs qu'elle a pu faire une personne qui a du mal à changer et là on coupe je pense qu'il y a l'aide j'ai quelqu'un qui a du mal à s'intégrer à la société également aux règles de l'ensemble et là j'ai une opportunité les gémeaux et prendre ses responsabilités donc j'ai quelqu'un qui finit tout de même par prendre ses responsabilités par rapport à des erreurs du passé une personne qui a eu beaucoup beaucoup qui a mis beaucoup de temps à apprendre de ses erreurs ça a fait du mal dans la relation alors je vois pas de séparation soit il y a eu séparation soit vous êtes toujours en couple mais j'ai quelqu'un oui qui j'ai quelqu'un qui est blessé qui a été par cette personne qui a été qui a eu mal qui a énormément souffert et là j'ai une opportunité alors est-ce que je peux avoir une précision par rapport à cette opportunité oui il y a une opportunité par rapport au passé on a ce 6 de coupe donc on a les enfants également qui ressort on parle d'opportunités de retrouver la joie l'harmonie on parle de stabilité qui peut être retrouvée en s'engageant et en étant honnête par rapport à cet engagement on retrouve le partage les plaisirs partagés la joie de vivre on a longtemps j'ai une personne qui a longtemps menti du fait qu'elle agissait qu'elle faisait ce qu'il fallait pour changer la situation ou changer son attitude longtemps elle a été longtemps voilà elle a laissé une autre personne dans les illusions on retrouve l'amour en coupant avec tout ce qui est négatif dans son là on parle d'une personne avec un comportement négatif avec l'autre et là on coupe pour retrouver le bonheur pour redonner de l'amour on prend ses responsabilités j'ai quelqu'un qui dans cette relation va prendre ses responsabilités on retrouve de la passion de désir j'ai l'impression qu'on veut que l'autre alors soit c'est vous qui êtes voilà qui avez été dans les mauvais comportements qui avait fait du mal à l'autre et enfin vous vous réveillez et puis pour réanimer un petit peu le désir chez l'autre l'amour chez l'autre j'ai envie de dire reconquérir l'autre également l'autre a pu retrouver une certaine indépendance repris un petit peu le pouvoir de sa vie également c'est peut-être pour ça enfin on se réveille parce que là on sent que l'autre peut nous échapper ou vous êtes cette personne qui voilà avait souffert d'une personne qui avait un mauvais comportement et vous vous êtes en train de retrouver ce pouvoir et l'autre se rend compte que vous pouvez lui échapper du coup le jugement et bien il y a un nouveau début parce que quelqu'un se réveille enfin et va travailler justement à retrouver un équilibre retrouver un équilibre revenir à des échanges serein harmonieux va essayer de travailler à retrouver une vie équilibrée également avec l'autre là c'est plutôt la personne qui avait un mauvais comportement dans la relation retrouver un équilibre c'est une personne qui a pu dépenser énormément d'argent qui était réfractaire peut-être au changement également je sens qu'elle a pu voilà il y a la victoire j'ai la victoire du côté financier il y a pu avoir des problèmes en plus financiers dans cette relation l'ennui l'ennui on est ennuyé parce que moi j'ai l'impression qu'on a cherché tout de même le conflit on parle d'obstacles quand même on parle d'obstacles par rapport par rapport à la paix dans la relation par rapport à la paix de l'autre également toujours des obstacles toujours des conflits on ne fait pas le nécessaire pour être courageux et prendre ses responsabilités là on peut parler d'une personne qui avait des addictions ou qui était immorale mais je pense que cette personne avait peut-être des addictions c'est pour ça qu'elle avait un comportement comme ça et là avec ce neuf de bâton qui revient on parle d'une personne qui va trouver le courage l'intelligence et bien de guérir de guérir d'addictions de vieilles blessures justement pour avoir un nouveau comportement et surtout un meilleur comportement avec l'autre ça a pu demander du temps ça a pu demander du temps j'ai quelqu'un qui a manqué de tact ouais moi j'ai quelqu'un qui a manipulé quand même qui a manipulé quand même qui a caché énormément de choses et là elle se libère on prend ses responsabilités pour se libérer pour se libérer d'addictions de dépendance alors ça peut être aussi par rapport à la fidélité au fait de d'avoir d'être dans les excès par rapport au domaine sexuel tout ça mais je sens aussi c'est se libérer prendre ses responsabilités par rapport au désordre qu'on a pu mettre dans la relation le fait de s'être comporté égoïstement d'avoir aussi tout détruit d'avoir eu un comportement destructeur pardon toxique j'ai quelqu'un qui prend ses responsabilités là par rapport à ça j'ai une personne vraiment qui a été un oui destructeur dans une relation et qui a empêché le bonheur et là j'ai quelqu'un qui va voilà qui va peut-être justement entre entreprendre en tout cas une quête pour changer pour guérir pour guérir pour guérir cette personne elle sait qu'elle bloque tout c'est elle qui bloque qui bloque aussi un meilleur j'ai envie de dire un meilleur futur dans la relation c'est elle qui bloque tout moi j'ai une personne qui peut rien faire de toute façon à part reprendre son pouvoir et éventuellement se libérer et reprendre son indépendance c'est tout ce qu'elle peut faire cette personne c'est vivre pour elle parce que de toute façon c'est cette personne qui a décidé de détruire la relation d'avoir un mauvais comportement d'être égoïste qui bloque la situation j'ai envie de dire le reste du monde ne peut rien faire pour cette personne ne peut pas lui apporter du bonheur puisqu'elle a décidé de ne pas être heureuse donc donc voilà pour vos messages les les gémeaux donc j'ai quelqu'un qui va prendre conscience qui va apprendre de ses erreurs mais qui met du temps pour l'instant elle n'est pas réveillée cette personne elle n'est pas réveillée elle n'a pas pris elle ne prend pas ses responsabilités du fait que c'est elle qui détruit c'est elle qui détruit elle ne prend pas ses responsabilités cette personne alors pour les signes nous avons le signe du taureau les signes des gémeaux également on a les signes également des scorpions alors pour ceux qui ont leur vénus en scorpion ou peut-être cette personne à son vénus en scorpion et nous avons les signes des béliers les signes des béliers et de la balance après c'est juste indicatif euh c'est juste indicatif donc voilà peut-être le signe des cancers également donc voilà j'ai envie de dire c'est euh j'ai envie de dire le monde appartient le bonheur entre les mains de cette personne c'est elle qui peut en fait faire de manière à ce qu'il y ait un retournement de la situation en tout cas moi si c'est vous cette personne les gémeaux moi je vous encourage voilà à continuer à travailler à reprendre votre pouvoir votre indépendance votre autonomie pour euh euh voilà s'il faut quitter cette personne parce que je sens qu'elle peut être cruelle destructrice c'est une personne oui qui peut détruire parce qu'elle a des addictions elle a des elle a des dépendances alors euh en tout cas ce qui est certain elle a un mauvais comportement qui peut être jusqu'à toxique être toxique donc voilà et il y a qu'elle qui voilà qui détient j'ai envie de dire les éléments et les clés pour euh voilà euh euh faire de manière à ce que votre relation retrouve cette sa sérénité le calme l'harmonie mais pour l'instant cette personne euh ne veut pas voir euh euh les choses en face elle ne veut pas prendre ses responsabilités elle préfère remettre finalement la faute hein sur les autres au lieu de se rendre compte euh euh de la richesse hein euh 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 qu'elle a en fait hein euh elle elle a tout en main pour réussir une vie hein et être heureux cette personne mais euh elle est en train de tout détruire cette personne euh euh donc voilà euh pour euh vos petits vos messages hein les gémeaux donc voilà on a vraiment affaire à une personne voilà qui est en train de détruire hein euh une relation une vie familiale peut-être également hein s'il y a des enfants euh euh elle va se réveiller euh à espérer que cette personne se réveille pas trop tard parce que moi j'ai quelqu'un qui travaille tout de même à reprendre son indépendance le pouvoir hein dans sa vie donc euh donc voilà pour euh vos messages alors euh on va finir avec euh l'oracle des anges de Dorine Virtue alors allons-y pour vous les gémeaux un message pour vous on en a deux et nous avons occasion de pardonner on vous dit que cette occasion vous donne l'occasion de progresser de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs restez dans l'attention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne nous vous aiderons à relâcher les pensées les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion nous avons l'océan l'océan bleu et profond parle à votre âme vous calme et vous guérit le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément mieux encore prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas donc si vous avez la possibilité ça peut être au bord de l'eau tout simplement au bord d'un lac d'une rivière voilà euh selon euh les moyens que vous avez hein et nous avons demandé demandez nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous et nous nous mettrons immédiatement à votre service nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions par conséquent nous attendons patiemment votre quête donc voilà on vous dit qu'il faut demander l'aide des anges parce que ben voilà sans votre demande les anges n'interviennent pas voilà ils respectent votre choix donc euh et euh ce que vous désirez les gémeaux donc voilà pour vos messages euh je vous souhaitais une très belle semaine euh je vous dis à très vite pour votre prochain tirage oui avant de vous quitter également un grand merci à tous pour votre présence vos likes vos commentaires donc voilà un grand merci à vous tous bienvenue aux nouveaux abonnés également donc voilà je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous à la fin